Alors bonjour Michel et merci d'avoir accepté cet entretien. Bonjour. Voilà, je suis Paul Landon, je suis l'éditeur, entre autres, éditeur de la maison d'édition Ressources Primordiales et j'ai l'honneur de publier votre dernier ouvrage qui s'appelle Homo et la planète océan et pour lequel on va s'entretenir pendant toute ce, on va dire une petite heure. Et puis je suis très très heureux, c'est un très bel ouvrage et puis vous abordez dedans beaucoup de thématiques mais peut-être voudriez-vous commencer par une petite introduction de vous-même et de l'ouvrage, ce qui nous permettra ensuite de commencer notre discussion parce qu'il faut avouer qu'une heure ne sera pas suffisante parce que le nombre de thématiques abordées dans un si petit ouvrage, bon il fait quand même 200 pages, mais c'est assez impressionnant et je trouve ça très stimulant intellectuellement d'avoir autant de thématiques, autant de questionnements dans un seul ouvrage. Ah, c'est même d'une attitude interdisciplinaire. C'est ça. Mêlée des sujets. Alors ce qui caractérise ce livre et ce qui rend difficile peut-être un résumé, non, non, pour poser un résumé, c'est que nous faisons la promotion de l'attitude interdisciplinaire par comparaison avec, par contraste, avec une attitude pluridisciplinaire. Les pluridisciplaires, on introduit des sujets différents. Interdisciplinaire, on met l'accent sur des liens entre des sujets. Donc voilà pourquoi c'est difficile de résumer un tel ouvrage. Mais on va quand même y arriver. Voilà, voilà. Mais je pense que cette interdisciplinarité est particulièrement importante dans le monde d'aujourd'hui où il y a énormément de spécialités qui ont tendance à s'enfermer les unes dans les autres ou en tout cas à manquer de dialogue les unes avec les autres. Et je pense que c'est très important d'avoir justement… L'ultra-spécialisation nous aveugle. Voilà. Il faut établir des liens entre les connaissances que nous parvenons à acquérir. Et nous sommes souvent aveuglés par l'ultra-spécialisation. On donnera des exemples dès le départ, si vous voulez. Alors, est-ce que vous pouvez néanmoins tenter à résumer l'idée qui est à l'origine de cet ouvrage ? Oui. À l'origine, je vais vous dire ce que c'était. C'est le fameux best-seller publié il y a quelques années qui s'appelait Sapiens. Et je me suis dit, mais maintenant, on ne peut pas, quand on parle de l'être humain moderne, il ne faut pas l'appeler Sapiens. C'est périmé, ça. Nous savons tous que nous avons des gènes, presque tous, nous avons des gènes, à part peut-être quelques groupes ethniques en Afrique du Sud, etc. Mais en gros, nous avons tous des gènes de plusieurs variétés d'homo à vulmineux cerveau. Néandertal avait un cerveau au moins aussi volumineux que nous. Denis Sauvent, l'homme moderne, etc. Donc, pour étudier l'homme moderne, il faut réaliser que nous sommes tous les effets d'une combinaison génétique où il y a du Sapiens, il y a de l'anandertal, etc. Donc, ce qui m'a excité à écrire un livre à l'époque, c'était le titre Sapiens. Il n'y a plus de Sapiens sur la planète. C'est pourquoi je voulais l'appeler Homo. Et puis, ça a avancé, ça a avancé. Il s'est ajouté des chapitres, etc. Ce qui fait que mon éditeur britannique, lui, il dit, pourquoi on n'appellera pas ça la planète d'océan ? Je vous parlais tellement de l'environnement marin, etc. Pourquoi on ne va pas parler ça ? Et puis, un sous-titre. On a décidé d'appeler le livre en anglais. La planète d'océan. Puis, un sous-titre, nos mystérieuses connexions avec l'eau. Avec l'eau, je ne sais plus très bien. Donc, ça a été le titre en anglais. Et puis, après, nous avons été contactés, recontactés puisqu'on se connaissait déjà. On est arrivés à modifier le titre parce qu'avec l'édition britannique, qu'on n'avait pas bien compris souvent que c'était un livre sur la nature humaine. L'un des thèmes essentiels de mon livre qui permet de comprendre, d'expliquer dès le début l'attitude interdisciplinaire, c'est qu'une des raisons pour lesquelles ont des aspects d'hommes qu'on comprend mal ou qu'on étudie mal, eh bien, c'est qu'on n'a pas réalisé que l'évolution des océans et l'évolution de notre espèce sont deux sujets qu'on ne peut pas séparer. Pour les comprendre, il faut... Et il y a un fait en particulier que l'on comprend très mal, qu'on n'évoque pas, c'est que pendant, depuis l'époque où vraisemblablement nous sommes séparés des autres membres de la famille des chimpanzés, on admet habituellement que ça s'est passé il y a quelques millions d'années, on n'est pas un million d'années près, eh bien, on n'a pas réalisé qu'il y a eu des fluctuations des niveaux de la mer de l'ordre de 200 mètres. Et comme on est spécialisé, on ne réalise pas. Il y a un bon exemple pour illustrer cela, c'est un livre qui a été bien connu en français par un Français dont presque tout le monde a entendu parler, c'est un livre de Yves Coppens, ça c'est le chasseur de fossiles, paléontéologue de fossiles, connu parce qu'il a participé à la découverte du squelette de Lucie il y a quelques millions d'années. Qui est décédé très récemment d'ailleurs. Oui, c'est ça. Il a publié ce livre il n'y a pas très longtemps, qui est en quelque sorte une synthèse de ce qu'il a appris, de ce qu'il a fait, c'est « Origine de l'homme, origine d'un homme ». Il fait sa biographie et puis son histoire, etc. Ce qu'il a fait. Mais moi, ce qui m'a frappé, c'est que dans ce livre de 450 pages, jamais il n'est spécialisé chez des fossiles. Il évoque les fluctuations du niveau de la mer. C'est-à-dire que quand il a, ils ont trouvé avec toute une équipe, les fossiles de Lucie, à cette époque-là, les niveaux de la mer étaient infiniment plus bas. C'est-à-dire que s'il y avait beaucoup d'humains, d'êtres humains, qui vivaient dans les régions côtières, on ne trouvera jamais leurs fossiles. On ne les connaîtra jamais. Or, il y a beaucoup de raisons de penser que si l'être humain est devenu ce qu'il est, c'est en s'adaptant à une nourriture qu'offraient les zones côtières marines. Donc, c'est très sympa à expliquer. Mais il y a un livre de 450 pages sur ses travaux, l'évolution humaine, mais sans signaler des fluctuations du niveau de la mer énorme, de centaines de mètres. Et inversement, on doit dire que les géologistes, les experts en océanographie, en géologie, etc., en règle générale, ce n'est pas si simple que ça, mais en règle générale, ils ne s'intéressent pas beaucoup à l'évolution humaine. en parallèle. Donc, voilà un petit peu la raison d'être de mon livre, c'est faire face au fait que l'ultra-spécialisation nous rend aveugles. Les géologistes, ou la plupart des géologistes, parce que j'en cite certains et j'en ai un, il y en a un que je connais bien, qui est justement la capacité d'avoir une étude interdisciplinaire, mais en général, « Voilà comment nous sommes aveuglés par cela ». Voilà le titre de mon livre. Je dis des choses extrêmement simples, connues, mais dont on ne prend pas conscience de l'importance si on ne les réunit pas. Donc voilà, un des thèmes de mon livre, c'est que, très vraisemblablement, il y a eu toutes des époques des ères paléolithiques, c'est-à-dire les millions d'années qui ont précédé notre ère, où, sans doute, il est possible, il est vraisemblable, quand on pense les conditions qui permettent le développement d'un énorme cerveau et bien nos caractéristiques humaines, il est vraisemblable que la plupart des humains, peut-être, ou beaucoup, vivent le long des côtes. on ne trouvera jamais leurs fossiles parce que le niveau de mer a changé et on doit réaliser aussi que ce sont eux qui ont colonisé la planète. L'être humain était, qu'on ne pourra jamais vraiment étudier peut-être avec des fossiles, était, je l'appelle, homo-navigateur. C'était un navigateur extraordinaire. comment, par exemple, il y a sans doute 16 000 ans, il y avait déjà des ancêtres d'humains, mais là, on a trouvé des fossiles en Australie. Oui, tout à fait. Alors que, vraisemblablement, le point de départ, c'était vraisemblablement l'Afrique. Donc, l'important, c'est de présenter l'être humain de telle façon qu'il faut l'étudier autrement. C'était avant tout homo-navigateur. C'est homo-navigateur qui a colonisé tout le bassin méditerranéen, en particulier Néandertal. On sait qu'il y avait des Néandertals à Gibraltar, en Crète, etc. Navigateurs, navigateurs qui se sont mélangés avec des sapiens, etc. Ce sont des homo-navigateurs. Je présente ça comme une espèce. Parce qu'on parle toujours de l'être humain chasseur-cueilleur parmi les paléotologiques. Les chasseurs-cueilleurs, mais s'ils étaient la plupart le long des côtes, pourquoi pas ? Ils ont colonisé la planète. Pourquoi ne pas les appeler au moins navigateurs ? Je pensais qu'il y avait il y a 40 000 ans, il y avait des humains où ça s'appelle le Japon maintenant, Taïwan. Ils ne pouvaient aller là que par bateau. Et puis, ils ont certainement, c'est comme ça qu'ils ont réussi à atteindre les continents américains et à suivre les côtes américaines, à aller jusqu'au sud du Chili. C'est-à-dire que je présente toute une nouvelle façon de comprendre l'être humain, la nature humaine et en grande partie par ses rapports à l'eau, par ses rapports à l'océan et expliquer pourquoi on étudie très mal la nature humaine, c'est parce qu'on est spécialiste. Les géologues, les espacistes en océan, etc. ne sont pas des physiologistes. Les experts en évolution ne sont pas des géologues, ça ne reste pas au niveau de la mer. Eh bien, voilà, il est urgent de devenir interdisciplinaire, d'avoir des études interdisciplinaires et non pas pluridisciplinaires. Il faut réunir, réunir les disciplines. Merci de me donner l'occasion de dire déjà presque l'essentiel et d'où la raison d'être de ce livre. Tout à fait. C'est sûr que moi, j'ai commencé à lire ce que vous venez d'expliquer, ça m'a semblé tellement évident. Pourquoi ? Parce que, par exemple, si je voulais m'en sortir tout seul avec ma petite tribu pour survivre et pour me nourrir, c'est en fait, quand on y réfléchit, beaucoup plus difficile d'être un chasseur-cueilleur qu'un pêcheur. Le pêcheur peut facilement attraper des bigorneaux, même si on parle des voies fluviales, on va se déplacer le long des voies fluviales puisqu'on peut facilement pêcher, d'autant plus qu'on ne se rend pas compte aujourd'hui, mais que les rivières étaient vraiment remplies de poissons et que pêcher était extrêmement facile et que de cette manière-là, l'être humain a pu survivre, les différentes humanités qu'ont peuplé la planète ont pu très facilement survivre et se déplacer de lieu en lieu en suivant les côtes, en suivant les fleuves et ça sent tellement évident. Mais sans doute, au départ, beaucoup en suivant les côtes. Oui, les côtes. Parce que je me heurte un petit peu aujourd'hui à une expression connue en langue anglaise, difficile à traduire en langue française, c'est une théorie qui s'appelle Aquatic Ape Theory. Alors, je lutte un petit peu contre ça parce qu'en réalité, lorsqu'on analyse toutes les caractéristiques humaines qui nous séparent des autres mammifères auxquels on pense, mammifères, etc., en fait, ce sont presque toujours des points communs avec les mammifères marins. Donc, je pense qu'il serait préférable plutôt qu'Aquatic, ne serait-ce que notre volumineux cerveau, par exemple, pour commencer, mais des douzaines d'autres caractéristiques pour prendre au départ le mot marin. Donc, moi, je parle beaucoup plus et alors, il y a aussi en anglais Aquatic Ape, Ape, ça n'a pas de traduction dans beaucoup de langues. Ape, ça veut dire les primates sans que comme les chimpanzés, les gorilles, les orang-outans, etc. Nous, en langue française, on a les singes, on a les primates, mais on n'a pas un mot pour Ape dans d'autres langues. Donc, c'est pourquoi je préfère utiliser le mot chimpanzé, chimpanzé marin, en parlant de l'être humain parce que non pas aquatique, bien sûr, si ensuite nos ancêtres ont colonisé les zones continentales, certainement, ils ont été le long des fleuves, ils avaient besoin d'eau, de rivières, etc. Ils se sont réadaptés, mais alors, votre remarque, elle m'oblige à souligner ce qui me différencie des promoteurs de aquatique et fiori, c'est que moi, je parle de concept de chimpanzé marin. Pour aller dans le sens de ce que vous dites, dans le livre, il y a en annexe un chapitre entier qui souligne l'importance que vous venez d'apporter au concept de chimpanzé marin et je le trouve très intéressant parce qu'il part d'une discussion que vous avez eue finalement avec un enfant d'une dizaine d'années. Un enfant de 12 ans, oui, un petit copain, c'est pour te montrer. En fait, c'est le rapport, la reproduction d'une conférence que j'ai faite pour le groupe qui s'appelle justement Aquatique et fiori. Je leur dis votre handicap, c'est le nom que vous donnez à votre groupe. Et alors, pour souligner à quel point c'est simple, c'est simpliste, il n'y a pas besoin, j'ai évoqué une conversation un peu fictive avec un petit copain de 12 ans et je lui demande ou je lui demande qu'est-ce que tu, si je t'offre un livre pour ton anniversaire, est-ce que tu préfères un livre sur le chimpanzé marin ? En anglaise, on se parlait parce qu'il est anglais, est-ce que tu préfères un livre sur aquatique ? Et il peut dire, chimpanzé marin, et puis il ne sait pas qu'il n'y a aquatique et puis il ne sait pas bien ce que ça veut dire. Il a entendu parler des chimpanzés, Goudal, etc., immédiatement, ça, ça l'intéresse, ça l'intéresse. Et puis après, on discute, on discute. Mais alors, on s'est séparés des chimpanzés, où ça, où ça ? A priori, c'est là où il y a beaucoup de chimpanzés qui vivent, c'est là. Alors, c'est une espèce de critique a priori de tous ces chasseurs de fossiles parce que, où est-ce qu'ils ont ? Ils parlent de leurs fossiles. C'est là où des fossiles peuvent survivre, je ne peux pas dire survivre, mais se perpétrer, c'est ça. Là où il y avait Lucie, par exemple, les fossiles peuvent se trouver pour des raisons géologiques et climatiques. Mais a priori, quand je parle avec un enfant, où est-ce qu'on pourrait trouver des fossiles qui nous en... A priori, c'est là où vivent les chimpanzés. Mais on ne s'est jamais posé la question comme ça. Mais pourquoi on n'a pas de fossiles de chimpanzés ? Pour des raisons climatiques, géologiques, etc. Pour qu'on trouve des fossiles, il faut des conditions climatiques, des conditions géologiques extrêmement spéciales. Alors, l'enfant, il me dit, si on s'est séparé de nos chimpanzés, c'est là où il y avait des chimpanzés qui vivaient. Il n'irait pas regarder Lucie. Il n'y avait pas de chimpanzés à ce moment-là. Donc, c'est tout de bon sens. Et puis, après, s'il y a des humains qui sont vécus là, c'était une époque où le niveau de la mer était beaucoup plus bas. Ils ont sans doute trouvé une nourriture qui convenait pour développer leur cerveau au bord de la mer. Mais on ne trouvera pas non plus leur fossile. Alors, je remets en cause le fait que tout ce qu'on apprend de l'évolution, c'est à partir des fossiles, mais ça n'a aucune valeur. Ça a une valeur très limitée. c'est un anadamme. Ça n'est pas dans l'édition anglaise d'origine parce que c'est très récent que j'ai fait ça. J'ai fait ça, je crois, au mois d'avril cette année. C'est un anadamme pour montrer, pour montrer qu'on peut arriver à des conclusions très simples par une conversation avec un enfant de 12 ans qui pose des questions utiles alors que les experts sont tellement spécialisés qu'ils ne pensent pas aux questions en sa piste. Alors, justement, les premiers chapitres du livre partent de cette constatation que vous faites on pourrait dire de l'homme de homo marin homo navigator comme vous aimez à l'appeler mais alors après les 4-5 premiers chapitres c'est là où ça devient intéressant c'est que vous parlez on pourrait dire de preuves et ensuite on va le voir de qu'est-ce que ça implique parce que le fait de dire finalement l'être humain n'était pas tellement un chasseur-cueilleur ou que très récemment il y avait déjà c'est ça oui mais à l'époque paléolithique quand on regarde comment nos ancêtres ont colonisé la planète que ce soit le bassin méditerranéen que ce soit les zones pacifiques etc. c'est avant tout comme navigateur nos ancêtres ont colonisé la planète en grande partie en tant que navigateur et bien entendu ce qui est à la base de tout c'est que notre énorme cerveau notre volume du cerveau qui nous caractérise pensez que notre cerveau est trois fois plus celui des autres membres de la famille des chimpanzés c'est incroyable ça suggère des besoins nutritionnels très spéciaux bien connus en termes de lipides en termes d'acides gras qui ne se trouvent préformés abondants que de la chaîne alimentaire marine en termes de besoins en iode encore aujourd'hui la carence alimentaire la plus fréquente dans l'espèce humaine aujourd'hui c'est la carence en iode ça ça veut dire adaptation à la mer à tel point que beaucoup de de gouvernements font des lois légifères pour qu'on ajoute de l'iode aux salles de table c'est la carence alimentaire la plus fréquente dans l'espèce humaine la carence en iode il faut mettre ça en avant qu'est-ce que ça veut dire plus le gros cerveau plus plus des caractéristiques humaines très spéciales certaines qui sont très proches de de ce qui a été une grande partie de ma vie c'est-à-dire de l'obstétrique c'est ça c'est énorme comme sujet mais très mal compris très mal compris parce que très mal étudié à cause de l'interdiscipline à cause de 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 la pluridisciplinarité alors qu'on a besoin d'interdisciplinarité on a besoin de mélanger de de d'étudier les phases de transition les liens entre des sujets etc voilà pourquoi il est si difficile de résumer mon livre parce que on aborde des sujets qui peuvent surprendre pourquoi l'être humain doit apprendre à nager par exemple voilà alors ça c'est un sujet absolument passionnant parce que quand on y réfléchit bien tous les animaux quand on les jette à l'eau même ceux qui n'aiment tous les mammifères oui c'est ça tous les mammifères nage mais nous est-ce que vous pouvez en dire un peu plus sur ce sujet justement oui on ne peut pas étudier la nature humaine sans se poser cette question c'est une caractéristique humaine si vous jetez une vache dans la rivière une vache de un an deux ans d'âge qui n'a jamais vu une rivière avant vous la jetez dans la rivière elle va nager elle sait nager et elle va nager comme toutes les autres vaches parce qu'elles n'ont pas appris de technique donc elles vont toutes jeter à la rivière un être humain qui n'a pas appris à nager il va se noyer c'est la grande différence alors c'est complexe mais ça permet d'aller beaucoup plus loin rappeler que l'être humain en fait il sait nager au début de sa vie jusqu'à un nouveau-né c'est nager si vous immergez un nouveau-né il a des mouvements natatoires parfaitement coordonnés il il garde les yeux ouverts il se dirige vers un endroit qui va pouvoir agripper mais ça va pas durer quand il va atteindre l'âge de 2-3-4 mois à peu près à peu près et bien il va il va cesser de savoir nager si vous jetez un être humain plus âgé après il va se noyer il faudra le sauver ou alors il va falloir qu'il apprenne à nager et alors l'être humain apprend des techniques et alors ce qui est très important c'est la diversité de ces techniques tout de suite comme on le disait tout à l'heure les vaches elles nagent toutes exactement de la même façon les êtres humains qui apprennent une technique ça leur apporte de l'adaptabilité parce qu'ils apprennent une technique qui en général correspond au besoin il y a des endroits à haut calme des lacs etc où sans doute une technique telle que la brasse est appropriée puis il y a d'autres endroits avec des grosses vagues pacifiques etc où c'est plutôt quelque chose qui ressemble au crawl donc il y a une adaptabilité humaine le fait que la nage est un processus appris dans l'espèce humaine dans l'espèce humaine et bien ce fait là ça permet une grande diversité dans les techniques et une grande adaptabilité quand je parle d'adaptabilité c'est un exemple que je donne parce que ce qui est caractéristique l'être humain c'est son extraordinaire adaptabilité ça c'est une chose un thème aussi important dans notre livre c'est cette adaptabilité pensez-ce qu'il n'y a que l'être humain qui a pu s'adapter aux zones équatoriales il y a des humains qui vivent sans doute là même qui sont apparus peut-être les premiers homos aux gros cerveaux dans les zones équatoriales puis il y en a qui vivent dans le sud en Arctique dans les régions polaires dans les régions polaires mais il y en a qui vivent dans des régions polaires des zones où il n'y a pas de végétaux sont purement carnivores puis il y en a d'autres qui depuis longtemps aux Indes etc. sont ce qu'on appelle maintenant véganes c'est ça donc c'est un des thèmes de livre par moment pour comprendre l'être humain il faut se poser des questions sur notre extraordinaire adaptabilité c'est incroyable c'est incroyable c'est unique à l'espèce humaine alors c'est un petit peu comme ça que j'évoque des sujets du livre qui apparemment n'ont pas de lien mais qui sont reliés quand même c'est vrai et c'est ça qui est passionnant c'est que du coup ça nous emmène dans beaucoup de directions mais avant d'y aller j'aimerais bien creuser un peu plus ça parce que dans ce chapitre où vous parlez du fait que les bébés savent nager puis qu'ensuite ils perdent ce réflexe parce qu'on peut parler de réflexe à ce moment-là c'est là que vous développez le concept que je trouve passionnant d'inhibition néocorticale est-ce que vous seriez d'accord d'évoquer le sujet je dis très souvent dans mes conversations dans les sessions d'information que l'inhibition néocorticale pour moi dans mes sujets que je traite c'est le plat de résistance de toute façon de quelle que soit la question qu'on me demande d'aborder j'arrive à caser le concept d'inhibition néocorticale c'est le plat de résistance et puis le reste c'est la sauce alors dans un cas de mes livres il y a toujours le plat de résistance et puis il y a la sauce qui peut changer oui alors je crois que c'est une clé aujourd'hui ce concept d'inhibition néocorticale c'est qu'une clé pour comprendre la nature humaine en général et certaines fonctions physiologiques en particulier alors on va rappeler un peu de quoi nous parlons parce qu'il y a parmi les gens qui sont avec nous en ce moment des gens qui ont des passés différents je vais rappeler un petit peu que c'est évident pour certains mais peut-être pas pour d'autres c'est que l'être humain comme on l'a déjà dit se caractérise avant tout c'est avant tout par un énorme cerveau il n'y a que l'être humain qui a ce qu'on appelle un quotient encéphalique c'est-à-dire le rapport entre le volume du cerveau et le volume du corps 7,5 etc alors que c'est 1 pour le chat et que même ça n'est que 2,5 je crois pour les chimpanzés etc donc il n'y a que c'est la grande caractéristique de l'être humain le mammifère le plus proche de l'être humain tout en étant quand même assez loin dans les 5 à peu près ce sont les dauphins c'est ça qui ont à leur disposition les éléments nutritifs caractéristiques de la chaîne alimentaire marine une petite parenthèse bon alors ce qui est caractéristique de l'être humain c'est un énorme cerveau ça se sait mais on n'en a pas toujours conscience beaucoup de gens étudient la nature humaine même même des gens comme qu'ont étudié ils ne sont pas polarisés par le volume du cerveau beaucoup de gens qui étudient l'évolution humaine ils sont polarisés par le bipédalisme le chèque commun il faut quand on parle des caractéristiques humaines il faut prendre pour point de départ les normes du cerveau c'est ça qui nous distingue et en particulier une partie du cerveau qu'on peut appeler le nouveau cerveau le terme technique c'est le néocortex alors c'est ce ce nouveau cerveau qui est d'une puissance extraordinaire dans l'espèce humaine un peu un développement extraordinaire dans l'espèce humaine c'est ce néocortex alors là ça nous oblige à à souligner que nous sommes à un tournant dans notre compréhension des de l'activité des effets de l'activité néocorticale ce puissant nouveau cerveau ce puissant néocortex jusqu'à une époque récente on avait tendance à le présenter comme un outil qui renseigne sur l'espace le temps qui facilite la communication c'est un outil extraordinaire dont dispose l'être humain ce qui explique que l'être humain peut faire des activités qu'aucun autre mammifère aucun autre animal ne peut avoir par exemple il n'y a que l'être humain qui peut inventer le zoom ce qui fait que nous pouvons communiquer très facilement bien que de temps en temps il y ait une panne mais très facilement entre Caen et Londres il n'y a que l'homo l'homo à l'énorme au puissant néocortex qui peut envoyer des êtres humains dans la lune résoudre des équations complexes etc donc ça c'est ce qui caractérise l'être humain alors l'important c'est de souligner que jusqu'à l'époque récente ce néocortex on le présentait comme un outil mais soudain aujourd'hui alors là nous sommes dans notre époque et les choses sont extrêmement vite soudain on réalise que ce n'est pas si simple que ça et qu'au contraire l'activité néocorticale l'activité de ce cerveau qui nous permet d'envoyer des humains dans la lune et bien l'activité néocorticale peut inhiber peut gêner peut obscurcir des fonctions physiologiques c'est le concept d'inhibition néocorticale alors pour l'expliquer ce concept on peut prendre des exemples qui sont faciles à comprendre des fonctions physiologiques relativement simples par exemple le sens de l'odorat on sait très bien et il y a des raisons multiples que le sens de l'odorat dans l'espèce humaine est relativement faible par rapport aux autres on le sait il y a plusieurs raisons mais il y a une raison qui a été mise en évidence récemment en Israël par une étude extrêmement simple extrêmement simple mais simple à résumer sophistiquée sur un plan technique mais simple très simple très très simple si vous buvez un verre de vin après ça le sens de l'odorat est renforcé c'est simple qu'est-ce qui se passe quand vous buvez un verre de vin de l'alcool vous réduisez l'activité néocorticale vous ne contrôlez plus de la même façon si vous buvez tout c'est même ivre mais ça c'est bien connu et bien voilà une façon très très simple d'expliquer ce que c'est le concept d'inhibition néocorticale c'est que dans certaines situations l'activité du néocortex obscure certaines fonctions physiques qui les rend plus difficiles et bien c'est démontré en donnant de l'alcool qui réduit l'activité néocorticale c'est extrêmement simple mais ça suffit pour comprendre tout à l'heure on a commencé à parler des réflexes archaïques c'est-à-dire les réflexes on a pris la natation comme point de départ mais tous ces réflexes que les néonatologistes explorent chez les nouveau-nés pour voir où ils en sont sur le plan neurologique tous ces réflexes archaïques on peut oublier le nom mon nom etc ce sont des détails qu'est-ce qu'ils ont comme particularité c'est qu'ils vont disparaître ils vont obscurcir ils vont être inhibés ils vont être neutralisés pour un certain degré de développement néocortical vers l'âge de 2, 3, 4 mois etc ces réflexes-là disparaissent ils peuvent quelquefois réapparaître chez des gens qui ont de paralysie cérébrale chez les gens de mon âge j'ai 92 ans chez les non-âges à l'air quelquefois dont le néocortex commence à être un peu moins actif ces réflexes-là reviennent du fait que le néocortex n'exerce plus un contrôle aussi fort etc voilà ce que c'est que l'inhibition néocorticale c'est qu'il y a certaines situations où l'activité du néocortex gêne freine inhibe certaines fonctions physiologiques et il se trouve que parmi les fonctions physiologiques inhibées habituellement par l'activité du cerveau qui pense du cerveau logique du cerveau rationnel du néocortex il y a l'accouchement dans l'espèce humaine alors une des raisons pour lesquelles je le passe du temps là-dessus c'est qu'en fait on donne de l'homme beaucoup d'importance à l'accouchement dans l'espèce humaine c'est un petit peu comme le son de l'odorat c'est un petit peu un mystère pourquoi le son de l'odorat est si faible dans l'espèce humaine pourquoi la capacité d'accoucher est si faible aussi si facilement perturbée inhibée gênée etc alors si vous voulez on peut maintenant on allait même un peu plus loin à partir de là on se trouve presque obligé d'évoquer le cas particulier de l'accouchement dans l'espèce humaine absolument et ça c'est passionnant parce que beaucoup de gens restent sur l'idée que vous démontez un petit peu si je puis dire dans le livre ou en tout cas vous en parlez que l'accouchement c'est qu'une histoire de biomécanique de bassin de crâne d'enfant etc et vous vous faites plutôt le lien avec cette inhibition néocorticale indispensable pour un accouchement pour un enfantement idéal on va dire et là vous parliez que le plat de résistance chez vous c'était toujours l'inhibition néocorticale mais ne serait-ce pas plutôt l'accouchement qui a quand même accompagné votre carrière fort longue n'est-ce pas sur ce sujet il est certain que le moment où j'ai eu une première occasion de comprendre la physiologie de l'accouchement ou ce qui était un pourcent dans la physiologie de l'accouchement dans l'espace humain c'est à propos de comprenant l'inhibition néocorticale si vous voulez j'aurai l'occasion de vous le dire mais l'important c'est de réaliser ce que nous devons nous devons comprendre comme vous le disiez habituellement dans les milieux qui s'occupent de naissance dans les traités dans les ouvrages etc quand on parle de physiologie de l'accouchement on ne parle que de mécanique on prend toujours pour pointer par la même question pourquoi l'accouchement est-il difficile dans l'espèce humaine voilà et puis la réponse elle est standardisée pour des raisons mécaniques alors on nous met des images du squelette maternelle du squelette du bébé du fœtus tout ça la forme la dimension pour des raisons mécaniques l'accouchement est difficile dans l'espèce humaine point on n'a pas besoin d'en dire plus on ne peut pas changer la morphologie d'une femme qui attend un bébé il n'y a pas besoin d'en savoir plus alors tout change le jour où on réalise que l'importance c'est de poser une autre question il faut poser la question utile toujours je reviens à l'importance des questions qu'on pose je crois que j'ai pris un de mes livres récents j'en ai une édition française voilà on a mis dans le livre d'ailleurs vous l'avez mis c'est ça j'allais vous montrer ça la grande question c'est ça c'est ça et bien ce que nous disons sur la figurine de l'accouchement c'est une bonne occasion de dire jusqu'à présent on a étudié la figurine de l'accouchement dans l'espèce humaine appartient d'une mauvaise question on est parti en demandant pourquoi dans l'espèce humaine l'accouchement est-il difficile et on en arrive uniquement à ne parler que de mécanique alors tout change le jour où on se dit et si on posait une autre question la question utile peut-être la question utile c'est pourquoi occasionnellement des femmes qui n'ont rien de particulier sur le plan morphologique accouchent très vite très facilement elles ont tout juste le temps de réaliser qu'elles sont en travail parce que le bébé est né même au XXIe siècle on est au à quel siècle on est au au XXIe siècle XXIe siècle absolument il y a encore des femmes occasionnellement c'est de plus en plus rare parce qu'il y a tellement facteur plus les conditionnements culturels plus etc mais il y a encore des anecdotes de femmes qui bien sûr les gens de mon âge ont plus d'anecdotes à mentionner que les plus jeunes parce que c'était plus fréquent au milieu du XXe siècle sans doute mais il y a encore des femmes qui n'ont rien de particulier sur le plan morphologique et qui un beau jour accouchent très vite facilement qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que jusqu'ici on a surestimé l'importance des facteurs mécaniques et on se dit il y a d'autres facteurs alors quand il y a un facteur un peu mystérieux dans l'espèce humaine il faut toujours se développer se diriger vers ce qui caractérise l'être humain c'est le cerveau et c'est ainsi qu'on arrive à réaliser ce qui caractérise ce qui rend difficile l'accouchement dans l'espèce humaine c'est l'activité du néocortex le puissant néocortex tant qu'il est actif qu'il est puissant il inhibe il obscure la capacité d'accoucher voilà ce qu'on on arrive à comprendre que la physiologie de l'accouchement dans l'espèce humaine c'est un chapitre de physiologie cérébrale il ne faut pas toujours regarder le petit bassin le squelette il faut regarder ce qui caractérise l'être humain c'est ce puissant nouveau cerveau ce puissant cerveau etc et ainsi on en arrive à comprendre la solution que la nature a trouvée pour rendre l'accouchement possible et même éventuellement facile dans l'espèce humaine c'est une solution en fait facile à résumer le néocortex doit se mettre au repos accoucher c'est pas le travail du cerveau logique du cerveau rationnel du cerveau qui permet d'envoyer des humains dans la lune accoucher c'est le travail des structures cérébrales primitives et bien la solution que la nature a trouvée pour rendre l'accouchement possible dans notre espèce c'est la mise au repos du néocortex et même aujourd'hui il y a sans doute encore des femmes même peut-être des hommes qui connaissent cette solution trouvée par la nature il y en a encore qui savent que quand une femme accouche par elle-même très vite très facilement à peine le temps de réaliser ce qui se passe elle donne l'impression de se couper du monde d'oublier tous ses plans tout ce qu'elle a appris tout ce qu'elle a lu dans les livres elle oublie tout ça elle s'occupe de façon bizarre difficilement acceptable de la part d'une femme civilisée elle ose crier elle ose jurer elle peut percevoir des odeurs que personne d'autre ne peut percevoir ça c'est un excellent signe de réduction de l'activité néocorticale ça se sait pas mais c'est mais c'est comme ça c'est comme ça et puis elle peut se retrouver dans des positions inattendues bizarres primitives quadrupediques mamméliennes et en plus fait aussi important très souvent les jours suivants cette femme qui a accouché si vite elle se souviendra pas très elle se souviendra pas très bien de ce qui s'est déroulé pendant la couvée il n'y a pas besoin de leur discours pour dire de toute évidence elle n'était plus sous contrôle néocorticale voilà ce qu'il faut comprendre à partir de ce concept ça veut dire eh bien une femme qui accouche avant tout besoin non pas d'être aidée d'être guidée d'être coachée comme on dit maintenant etc ou d'être accompagnée etc non non au contraire ça peut être contre-productif d'être aidée non non c'est pas de ça qu'elle a besoin elle a besoin de se sentir protégée contre autre façon de penser protection contre tout ce qui pourrait stimuler son néocortex voilà ce qu'on est en train de comprendre ça remet en cause 10 000 ans des socialisations d'accouchement il faut rappeler c'est utile que avant la révolution néolithique aux ères paléolithiques avant la domination de la nature avant l'agriculture avant l'élevage avant la domestication des êtres humains aussi les femmes s'isolaient pour accoucher s'isolaient on le sait bon après l'accouchement a été socialisé et passons sur les détails toutes les socialisations de plus en plus sophistiquées qui ont abouti à des formules ultimes ne faisaient que stimuler le néocortex et bien aujourd'hui et à ne pas comprendre la physiologie de l'accouchement pour point de départ de mauvaise question aujourd'hui en raison d'optimisme il n'est pas impossible après 10 000 ans de socialisation de l'accouchement il n'est pas 10 000 ans c'est peu dans la histoire de l'humanité il n'est pas impossible grâce à la neurophysiologie moderne et grâce à une question la question utile que l'on redécouvre les besoins de base de la femme qui accouche très facile à souvenir de ne pas parler c'est facile à dire après 10 000 ans de conditionnement culturel c'est pas se méfier de la lumière à l'âge de l'électricité etc c'est important se méfier d'une situation qui attire l'attention par exemple se sentir observé on fait attention à soi-même à quelque chose qui inquiète il y a une espèce de raison d'optimisme c'est que malgré 10 000 ans de socialisation de l'accouchement qui ont perturbé ce processus physiologique et bien grâce à la question qui s'impose et grâce à ce que nous enseigne la neurophysiologie moderne si on accepte de comprendre qu'il s'agit d'un chapitre de physiologie cérébrale il n'est pas exclu que l'on parvienne à redécouvrir le besoin de base de la femme qui accouche ce qui sera difficile certainement c'est de neutraliser les conditionnements culturels puissants mais ça veut dire que peut-être on arrivera à maintenir un nombre de femmes qui ne sera pas négligeable qui seront capables qui auront la possibilité de mettre au monde leur bébé par elle-même grâce à un cocktail hormonal d'hormones naturelles oxytocine endorphine volatine qui est un cocktail d'hormones de l'amour peut-être que dans l'avenir il y a des femmes qui de nouveau vont mettre au monde leur bébé grâce à un cocktail d'hormones de l'amour actuellement les hormones de l'amour sont devenues inutiles dans l'accouchement ou presque le cytocine synthétique ça ne coûte pas cher on l'utilise à la larga manu dans les pays en voie de développement donc actuellement on a atteint un stade avec la césarienne aussi bien sûr mais pas seulement la pharmacologie on a atteint un stade où il n'y a plus besoin d'hormones de l'amour pour mettre au monde des bébés les hormones de l'amour sont devenues inutiles c'est pas rien comme dans la phase de l'histoire mais il y a une raison d'optimisme c'est pas impossible que Rondré redécouvre les besoins de base de la femme qui accouche mais pour ça il faut bien comprendre le concept d'inhibition néocorticale alors vous m'avez poussé à développer pas à développer parce que c'est extrêmement complexe mais à expliquer ce qui est essentiel en fait ce qui est simple à priori ce qui est simple c'est pour ça que je propose des conversations avec un enfant de 12 ans parce que tout ça c'est simple non mais c'est simple et c'est vrai en lisant le livre on est pris par tout un fil conducteur où on comprend que homo-navigateur le fait de se rendre compte de cela va nous conduire vers tout un tas de conclusions dans le monde d'aujourd'hui dans nos comportements dans cette inhibition néocorticale dans la naissance même dans l'alimentation et dans beaucoup d'autres sujets que vous abordez et ça en passant par le sentiment océanique et tout un tas d'autres choses qu'on n'a pas le temps d'aborder maintenant et on laissera le lecteur le plaisir de le découvrir par lui-même mais je trouve ça passionnant les états vous parlez du sentiment océanique parce que c'est un livre sur l'océan ça veut dire accès aux états émotionnels transcendants à la transcendance accès à une autre réalité qu'à la réalité espace-temps l'être humain a cette capacité mais qu'est-ce qui empêche souvent c'est l'activité néocorticale donc c'est c'est pour simplement pour souligner la grande diversité de sujets que l'on aborde quand on est un étudiant interdisciplinaire en nature humaine voilà alors en fait un petit peu c'est un petit peu j'allais dire non politiquement correct ou je devrais dire non à la mode parce que finalement on dit il y a des moments où ce serait bien de débrancher un peu ce trop gros cerveau qui va nous embarrasser il y a des moments où il faut quoi accepter de redevenir plus primitif plus animal évidemment le lien avec la sexualité est logique mais y a-t-il d'autres moments le moment où on est en contact avec la nature parce qu'on parle beaucoup aujourd'hui c'est la mode de faire la méditation mais se promener dans la nature c'est une méditation en soi c'est notre biotope naturel d'être face à l'océan il n'y a pas besoin d'apprendre une méthode pour méditer pour débrancher notre cerveau qu'on est face à l'océan ça implique beaucoup de choses de comprendre tous ces sujets-là en fin de compte ben oui et on a oublié une chose on a mal compris une chose on n'a pas réalisé c'est qu'il y a semble-t-il dans l'espèce humaine ce que j'ai appelé des autoroutes de la transcendance c'est-à-dire qu'on a eu tendance à toujours culpabiliser tous les états orgasmiques les états orgasmiques c'est ce qui accompagne le réflexe d'éjection du foetus quand on ne perturbe pas l'accouchement il y a tout d'un coup une espèce d'éjection le réflexe d'éjection du lait le réflexe d'éjection du sperme on les a culpabilisés je ne veux pas aller vite mais par exemple pour souligner comment on a culpabilisé tous les nerfs toutes les artères qui vont aux zones génitales sont appelés honteux les nerfs qui vont aux organes génitaux ce sont les nerfs honteux dans toutes les langues les artères honteuses etc. on met ça de côté de côté de côté c'est pas bien de parler de ça donc on a mis de côté les autoroutes de la transcendance on n'a pas le droit d'utiliser ça c'est pas acceptable et les milieux culturels ont en quelque sorte indiqué les voies acceptables culturellement pour l'accès à la transcendance alors il y a souvent bien sûr la prière il peut y avoir le jeûne il peut y avoir certaines musiques des chansons des musiques etc. c'est ça donc ça ça fait partie de la domination de la nature mais on ne comprend qu'on sent pour un propre point de départ ce que c'est que l'inhibition néocorticale il faut pour accès à la transcendance il faut réduire le content néocortical alors il y a les moyens physiologiques mais on les a mis de côté on les classe comme honteux et puis il y a les moyens autorisés contrôlés facilement par les milieux culturels la prière c'est facile à contrôler le jeûne c'est aussi à contrôler la musique etc. donc si je dis ça c'est pour dire que la diversité des sujets qu'on est obligé d'introduire et quand vous m'avez dit on va se bavarder ensemble pendant environ une heure ce qu'on a déjà fait maintenant je ne savais pas du tout de quoi on allait exactement parler parce que c'est parler de la nature humaine en quelque sorte c'est ce qui caractérise l'être humain cet énorme cerveau ça nous oblige à aller et venir entre des sujets que jusqu'à présent on a toujours séparés et on les a séparés et on a tendance à ne pas s'intéresser aux périodes de transition période de transition j'ai pas le temps d'en dire beaucoup bien entendu mais j'ai donné un exemple c'est que on sait aujourd'hui par des travaux de pur scientifique et non pas des travaux dans le milieu médical mais on sait aujourd'hui qu'il y a une phase de préparation physiologique à l'accouchement il se passe quelque chose les jours qui précèdent par exemple par l'imagerie cérébrale MRI l'image cérébrale on ne retrouve pas le mot en français c'est pas par l'image cérébrale magnétique résonance oui c'est ça que certaines zones du cerveau diminuent de volume chez la femme qui attend un bébé dans les jours qui précèdent de l'accouchement et ce sont des zones du cerveau impliquées dans la socialisation c'est comme si le besoin de désocialisation de désocialisation commençait avant que l'accouchement ne commence on dit à des études une finlandaise une japonaise en particulier qui ont montré que les concentrations en mélatonine l'hormone de l'obscurité qui permettent de nous endormir avec l'activité néocorticale mais qui travaillent avec l'ocytocine et bien sa concentration augmente dans le sang maternel dans cette phase de préparation plus d'autres et bien voilà ce qu'on sait par bardé mais on ne le sait on n'a pas pris conscience on n'a pas les praticiens ne sont pas au courant de ça c'est de la connaissance de la connaissance pure scientifique scientifique pure alors le résultat puisqu'on sait on ne sait pas qu'il y a une phase de préparation physiologique à l'accouchement on ne sait pas tout ce qui se passe à ce moment là on n'hésite pas à raccourcir ou à presque éliminer cette phase de préparation on ne réalise pas quand on fait déclenchement de l'accouchement qu'on le supprime une phase importante de ce qui se passe sur un plan physiologique dans cette période là ça a été tout compris par des scientifiques purs ça n'a pas atteint les praticiens donc voilà un petit peu aujourd'hui on n'hésite pas à faire des césariennes avant que le travail ne commence même s'il faut vraiment faire une césarienne on pourra attendre que le travail ne commence mais non tout ça c'est une façon je crois un peu de conclure notre rencontre puisque ça fait maintenant une heure j'aimerais bien cependant Michel excusez-moi de vous couper aborder un peu la conclusion et quand on lit ce livre on ne peut pas s'empêcher de penser qu'il est aussi profondément écologique parce qu'entre autres il y a tout un chapitre sur l'océan et sur l'importance de l'humanité fille de l'océan et vous parlez un peu des dégâts écologiques et de l'importance de cette préservation de l'environnement et puis évidemment il y a le chapitre final qui s'appelle raison de pessimisme et raison d'optimisme et peut-être qu'on pourrait terminer là-dessus vous parlez beaucoup de nature humaine et dans le mot nature humaine il y a nature donc le lien que nous avons créé avec la nature peut-être vous nous évoquiez en rigolant une possible conférence qu'on pourrait effectuer au mot le mammifère qui a un trop gros cerveau pour quoi quel est le titre de la référence je vais vous nous dire pour conclure sur ça sur cette importance aujourd'hui où tout le monde s'inquiète de la nature et quel est ce lien avec la nature et puis y a-t-il des raisons de pessimisme ou d'optimisme alors c'est un sujet énorme bien entendu mais ce que je pourrais rappeler c'est qu'en fait dans ce livre je réintroduit des thèmes que j'avais déjà développés en 1979 dans un livre qui n'intéressait personne à l'époque et qui s'appelait Genèse de l'homme écologique c'est-à-dire en 1979 je me demandais comment se développe le respect pour pour la planète pour l'homme à l'époque je disais pour la terre-mer maintenant je parle plutôt de l'océan mais donc j'avais déjà abordé ces thèmes en 1979 ça n'intéressait personne la plupart des gens comprenaient même pas souvent quelquefois le mot écologique à l'époque donc vous faites bien de rappeler qu'en fait dans le contenu de ce livre il y a je fais j'aurais réintroduit des sujets que déjà j'avais abordé il y a plus de 40 ans dans ce livre qui a été publié trop tôt il a été publié trop tôt pour être compris et bien merci de rappeler le passé si vous rappelez le passé pour nous poser des questions sur l'avenir je vais vous dire ce qui m'intéresse le plus en ce moment mais très très vite c'est le fait que Soudain la médecine de reproduction et en particulier de l'obstétrique sont en train de neutraliser les lois de la sélection naturelle c'est ce qui me paraît extraordinaire c'est un tournant incroyable dans l'histoire de la vie aujourd'hui c'est pas un tournant c'est un demi-tour depuis la révolution néolithique la domination de la nature jusqu'à aujourd'hui toutes les sociétés humaines avaient renforcé les lois de la sélection naturelle par exemple le bébé n'avait pas droit au colostrum ça éliminait les plus fragiles si un bébé apparemment était fragile ce qui valait la peine qu'il survive on le mettait dans un baril glacé on ira bien c'est à dire qu'il y avait beaucoup de rituels de croyances d'attitudes culturelles qui avaient pour effet de renforcer les lois de la sélection naturelle or soudain c'est le contraire on les neutralise soudain on fait tout ce qu'on peut pour qu'un bébé de quelques centaines de grammes vive je ne peux pas dire que c'est mauvais je ne porte pas d'avis là-dessus c'est comme ça mais on fait le contraire aujourd'hui une femme qui ne peut pas accoucher par elle-même elle a autant d'enfants qu'une femme qui accouche très facilement elle a une césarienne puis l'autre quand elle s'en compte d'enfants elle a une contraception alors on est à un stade là où on a neutralisé les lois de la sélection naturelle combien de temps l'humanité peut-elle survivre après neutralisation de ces lois pour l'instant c'est l'un de mes principaux sujets de préoccupation donc ça me permet de conclure en évoquant l'avenir ce qui va m'intéresser dans l'avenir tout à fait tout à fait Michel merci beaucoup merci et ce sujet est abordé dans le livre vous avez même un chapitre qui parle des apprentis sorciers l'ère des apprentis sorciers donc il y a une connotation les apprentis sorciers on imagine qu'on est en train peut-être de jouer avec le feu on ne sait pas on ne sait pas c'est tout à fait nouveau et vous avez raison seul l'avenir nous le verra oui c'est une espèce de conclusion en quelque sorte nous sommes des apprentis sorciers c'est ça parce que nous avons des affaires très puissants sur les processus naturels mais sans avoir développé encore la capacité de penser à long terme voilà 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 le comment présenter l'apprenti sorcier il peut avoir des effets extrêmement puissants mais il n'a pas encore ça n'est pas partie de sa nature encore développer la capacité de penser à long terme merci j'ai eu cette occasion de penser d'évoquer l'avenir oui merci merci